Alors si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour montrer des techniques de référencement avancées, des techniques, on va dire, assez cachées, qui sont, en fait, il y a peu de personnes qui sont au courant, et pourtant il y a pas mal de personnes qui en profitent, comme on va le voir dans cette vidéo. Alors, en fait, j'ai, donc, il y a ce site qui existe, qui s'appelle 4x.fr, qui permet de récupérer des noms de domaine en .fr expiré. Ça veut dire qu'en fait, quand il y a des gens qui ont un site, par exemple, voilà, blabla.fr, ils arrêtent leur site, au bout d'un moment, ils arrêtent de payer pour le nom de domaine, le nom de domaine devient disponible, il y a des sociétés. En France, 4x, c'est vraiment la plus performante que j'ai trouvée, qui permet, en fait, à des gens de pré-réserver, c'est-à-dire de réserver un nom de domaine dès qu'il est disponible. Donc, si personne n'autre le veut, vous le récupérez pour 20 euros. S'il y a d'autres personnes qui le veulent, il y a un mécanisme d'enchères qui se met en place. D'ailleurs, je pense que c'est un business très, très lucratif, parce que, si vous regardez, je pense qu'ils font facilement au moins 1 000 euros hors taxes par jour, parce qu'il y a des enchères qui montent jusqu'à 500 euros et que même, de toute façon, même s'il n'y a pas d'enchères, c'est quand même 20 euros qui tombent. Et il y a 30 000 domaines actuellement, donc 30 000 domaines, enfin, on peut faire un rapide calcul, mais voilà, je pense que c'est un site qui est assez récent, je pense qu'il génère au moins 1 000 euros par jour de chiffre d'affaires et il y a une marge très importante puisque, voilà, c'est que du service. Je pense que derrière, il y a 2-3 personnes maximum. En tout cas, je pense que c'est un bon business. Donc, j'ai, en fait, si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour vous parler de 4X, c'est pour vous parler plutôt d'un nom de domaine, en fait, que j'avais repéré, qui est Serlis.fr. Alors, Serlis.fr, en fait, c'est quoi ? Si vous regardez un petit peu ici, Serlis.fr, c'est un site sur un espèce de laboratoire. Donc, si vous regardez un petit peu les backlinks, vous allez voir qu'il y a des backlinks qui viennent d'universités, de choses comme ça. Donc, voilà, Université Paris 5, etc., etc., lecture revue. Donc, voilà, c'est vraiment... Donc, ça, en fait, c'est Majestic SEO. C'est un site qui permet, en fait, de regarder un petit peu les liens qui pointent vers un site en particulier. Donc, Serlis, c'était, en fait, un laboratoire, un site, voilà, universitaire, etc., etc. Et, en fait, les gens, bon, bah, ont arrêté le site. Le nom de domaine est devenu disponible. Il a été récupéré par quelqu'un. Et je me suis dit, bah, je vais observer, je vais regarder un petit peu, bah, qu'est-ce que la personne va faire avec ce nom de domaine. L'avantage, alors, pourquoi on récupère un nom de domaine ? On récupère un nom de domaine parce qu'en fait, il y a déjà des liens qui pointent dessus, là. Vous voyez, si je vais sur cette page, il y a, en fait, un lien qui pointe depuis universitéparis5.fr avec l'encre du lien, c'est-à-dire le texte du lien, c'est Nicolas Duvou, et ça pointait sur cette page-là, etc. Donc, en fait, l'avantage de récupérer un nom de domaine comme ça, c'est que, bah, vous allez récupérer des nom de domaine sur lesquels, bah, même s'il n'y a plus de site internet, il y a toujours des liens partout sur plein de sites. Donc, en fait, si vous vous installez un site derrière, votre site, il va profiter de la popularité de tous ces liens. Donc, en fait, plutôt que d'avoir à vous embêter à aller créer des liens, etc., ce que vous allez faire, vous allez récupérer un domaine expiré et vous allez profiter, en fait, des liens qui pointent déjà dessus. Donc, c'est ce qu'a voulu faire la personne. Et je me suis dit, bah, je vais regarder, je vais observer, bah, qu'est-ce qu'il va faire avec ce site. Et ma surprise, c'est qu'en fait, comme vous voyez, en fait, c'est un petit site qui va servir, enfin, un mini site, hein, parce qu'il n'y a qu'une page, qui va servir à faire de l'affiliation sur un code de réduction, un code promo boulanger. Donc, en fait, là, si vous cliquez ici, vous arrivez sur une page qui vous donne le bon de réduction et juste en dessous, je pense que c'est une frame ou c'est quelque chose comme ça, en fait, il y a la page boulanger qui apparaît. Pourquoi ils font ça ? Parce qu'en fait, il y a un programme d'affiliation de boulanger et si vous regardez, en fait, moi, j'ai regardé le nombre de recherches pour code promo boulanger, il y en a 12 000 par mois. Donc, 12 000 par mois, c'est quand même un certain volume d'activité, c'est-à-dire que tous les mois, il y a 12 000 personnes qui tapent code promo boulanger et en fait, dans la plupart des cas, quelqu'un qui tape code promo boulanger, c'est parce qu'en fait, il veut acheter quelque chose sur le site de boulanger, il tape code promo boulanger pour essayer de trouver un code promo pour diminuer la facture, obtenir une réduction sur son achat. Donc, c'est un mot-clé qui est très qualifié. Alors, ce qui est surprenant, c'est que 19 centimes d'enchaire pour AdWords, c'est assez surprenant et on va voir que, enfin, moi, personnellement, je n'avais pas de publicité, ce qui me paraît quand même très étonnant parce que là, clairement, on a d'une part en face des gens qui cherchent code promo boulanger, c'est des gens qui vraiment, ils sont prêts à acheter, ils sont prêts à passer à l'action et d'autre part, on est sur une thématique, voilà, clairement, électroménager, etc. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc, c'est très intéressant de se positionner en premier sur l'expression code promo boulanger. Et d'ailleurs, moi, je connais quelqu'un qui s'est lancé à peu près à la même époque que moi en 2010 et lui, il a créé un business différent. Il ne fait que ça. En fait, il fait des publicités sur Google AdWords et en fait, il essaye d'attirer, de récupérer des gens et de les envoyer sur... Donc, il dépense pas mal d'argent en publicité AdWords, mais il en gagne encore plus en commission d'affiliation sur le trafic qu'il envoie vers les gros sites marchands, boulangers, etc., etc. Et vous allez voir que dans cette enquête, il y a encore plus de surprises qui arrivent puisqu'on va voir qu'il y a des grands sites qui se gavent au passage et on va voir un petit peu comment ils font. Donc, là, vous voyez, code promo boulanger, 12 000 recherches par mois. Et en fait, la personne avec ce site serlis.fr, alors, elle vient de l'installer. Il y a encore quelques jours, c'était en fait un site... Voilà, il n'y avait rien, il n'y avait pas de texte, ça ne ressemblait à rien. Il y avait juste le titre là, ça c'est une balise H2. Code de réduction, c'était... D'ailleurs, il l'a changé, ce n'était pas celui-là. Le titre, c'était déjà code promo boulanger, code avantage. Vous voyez un petit peu l'optimisation on page. Il a mis une... Il a mis en fait en H2, il n'a pas répété le titre. Alors, il n'y a pas de H1 et en H2, il n'a pas répété le titre. Le titre qui est bon de réduction immédiat, code promo boulanger. Là, je pense qu'il vise code promo boulanger. Il a mis en fait des synonymes, des expressions similaires. Donc, code de réduction, bonde de réduction et code remise pour au niveau sémantique enrichir sa balise petite qui elle est bien optimisée sur code promo boulanger. Donc, je me suis dit, je vais aller voir justement, est-ce que ça marche son truc ? Est-ce qu'il arrive à se positionner sur code promo boulanger ? J'ai lancé une fenêtre de navigation en mode privé. C'est très important. Vous voyez ici, là, c'est Mozilla Firefox. Et j'ai tapé code promo boulanger. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, le premier résultat, c'est boulanger. Ce n'est pas surprenant. Deuxième résultat, radin.com. C'est pas mal. Là, vous voyez, il faut savoir qu'il y a 12 000 recherches mensuelles. Donc, en fait, le premier résultat, en général, il tape, il récupère entre 40 et 50 %. Donc, ça veut dire que pour le site de boulanger, c'est entre, on va dire, 5-6 000 visites par mois. Et pour eux, ils doivent faire 20 % à vue de nez, comme ça, un cinquième. Donc, ça doit faire, voilà, 2 000, 2 500 visites par mois. Ce qui est pas mal du tout pour radin.com. Donc, j'ai regardé un petit peu. Alors, surprenant, on voit des sites comme l'équipe. Personnellement, je ne vois pas forcément le rapport entre l'équipe et code promo boulanger. Et en fait, si vous regardez, vous apercevez que l'équipe profite, en fait, de la popularité de son domaine, l'équipe .fr, où ils ont beaucoup de liens. Donc, ça leur permet de positionner beaucoup plus facilement des pages quand ils les mettent en ligne. Ils en profitent, justement, pour essayer, eux, également, de venir manger une part du gâteau et de récupérer des visiteurs et donc des commissions d'affiliation. D'ailleurs, ce n'est pas nécessaire, parce que, oh, surprise, leparisien.fr, il y a également Le Figaro. Donc là, on n'a toujours pas service.fr. Banderiction.com, etc. Code promo.lefigaro.fr. Vous voyez que, carrément, ils ont créé un sous-domaine. Donc, pourquoi ils ont créé un sous-domaine ? C'est peut-être, s'ils se font cramer un jour, ils peuvent... Enfin, voilà, ça ne va pas impacter leur domaine principal. www.lefigaro.fr. En tout cas, voilà, vous avez Le Figaro également. Voilà, donc des sites spécialisés, etc., etc. Et là, vous voyez qu'en fait, on a bien le site service.fr qui a réussi à se positionner en fin de deuxième page. Et donc, si vous cliquez, vous arrivez sur le site qu'on a vu. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on voit que ça a marché, c'est-à-dire qu'il a réussi à se positionner. Alors, il n'est que en fin de deuxième page. Donc, je pense que si on regarde un petit peu son profil de backlink, là, si vous regardez les nouveaux backlinks, vous allez voir qu'il a certainement fait des nouveaux liens récemment. Voilà, vous voyez un petit peu. Donc là, vous voyez, effectivement, vous voyez, ça, c'est les encres. Donc, c'est les textes des liens qui ont été créés, vous voyez. Donc, ça, c'est en fait, c'est un livre d'or qui l'a spammé. Alors, ça, c'était un lien qui était déjà à l'époque. Voilà, Code Promo Boulanger, ça, c'est aussi un site qui a été spammé. Donc, vous voyez, voilà que... Alors, c'est toujours le même site, là, qui revient, en fait, c'est toujours le même lien. Mais vous voyez qu'en fait, il a cherché à créer des liens. Donc, vous voyez, récemment, là, 21 juillet 2014, 21 juillet 2014, etc., etc. Donc, en fait, vous voyez qu'effectivement, on a une stratégie, on a quelqu'un qui a racheté un nom de domaine et qui a dû le payer. Je pense qu'il a dû partir aux alentours de 300, 400, 500 euros, même certainement plutôt 500 euros, et pour essayer de se positionner. Et en fait, il essaye juste de profiter de la popularité du domaine service.fr pour positionner une page sur laquelle il va faire de l'affiliation, il va générer du trafic sur une thématique qui n'a rien à voir avec la thématique d'origine. Et c'est quand même assez intéressant parce que je me suis dit, je vais regarder, il y a quand même, là, souvenez-vous, il y avait quand même lesradins.com. Donc, ça, c'est un site qui gagne beaucoup d'argent. Il est toujours très, très bien référencé. Et je me suis dit, ce que je vais faire, je vais aller chercher dans Majestic SEO les backlinks de cette page-là pour voir justement comment il a réussi à se positionner en deuxième position, juste derrière le site de Boulanger. Donc, on va regarder un petit peu. Vous voyez, je cherchais dans Majestic SEO, je cherchais radin.com, code promo Boulanger. Donc là, vous regardez les encres. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a, alors je ne sais pas si on va là, on a le link profile. Voilà, donc là, c'est que sur la page qu'on a les informations. Ce qui m'intéresse, c'est le link profile. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a la moitié, c'est code promo Boulanger, et l'autre moitié, c'est code promo Boulanger, réduction Boulanger, radin.com. Donc, voilà, il n'y a pas une grande diversité en termes d'encre au niveau des liens qui pointent vers cette page. Et ce qui est intéressant, c'est, vous pouvez aller voir un petit peu les liens. Donc, ce n'est que des encres optimisées. Il faut savoir que ça, depuis les mises à jour de Google, justement, Google essaye de combattre ça, c'est-à-dire les liens trop optimisés. Parce que si on va voir un petit peu, par exemple, si on regarde celui-là, je vais aller voir. Donc, on a un site qui a l'air assez ancien. Voilà, effectivement, ça a été posté 12 avril 2011. Donc, vous voyez, ça remonte. Alors, des promotions sur la toile, comment ça fonctionne ? Tout simplement, en allant sur des sites comme radin.com, maréduc.com, enfin, maréduc, toutes les promos Reducland, vous devez vous rendre sur la liste des marchands et sélectionner prendre qui vous intéresse. Alors, déjà, ça commence à partir un petit peu en sucette. Prenons l'exemple d'un code promo Boulanger, un petit smiley. Vous cliquez dessus et vous voyez la liste des codes promos disponibles. Vous choisissez le plus adapté, code promo Boulanger et vous le copiez. Et là, la suite, c'est de la soupe. Si vous souhaitez nécessité, nécessaire, doive, pauvreté, pauvreté, convertir, différence de change de votre vieux téléviseur à donner. Donc, je ne sais pas si c'est un rappeur qui a écrit ça. C'est peut-être, ça me fait penser à du grand corps malade. Mais non, mais c'est du, voilà, c'est de la soupe en fait qui a été générée. Juste pour générer un article rapidement et vous voyez qu'on a un lien optimisé. Puisque l'encre, c'est également, c'est exactement le mot-clé pour lequel on essaie de se positionner. Et vous voyez que ça marche très bien. Puisqu'on a radin.com qui se positionne deuxième sur ce mot-clé. Et rien que ça, enfin voilà, c'est, vous pouvez faire le calcul. Si vous avez 2000 visites, donc 2000 visites sur cette page, je pense que vous avez, bon alors après ça dépend de la page, mais je pense que vous avez, en fonction de la page, vous avez quand même une partie importante, voire très importante. Vous voyez, là, tout est fait pour aller voir le code, etc. Donc, vous avez un click-through rate, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont cliquer, qui va être quand même très important. Je pense qu'il y a de l'ordre, à mon avis là, franchement, quand on voit au moins de 60-70%. Et derrière, alors il faut voir le nombre de personnes qui vont acheter, mais là, on est vraiment sur du très très qualifié. Donc, on peut dire que voilà, il y a peut-être 1000 personnes au final qui vont faire un achat. 1000 personnes, on va peut-être gagner, je ne sais pas moi, 10, 10 euros. Même si vous faites 5, 10 euros, ça fait 5000 ou 10 000 euros de commission d'affiliation pour le site radin.com. Donc, effectivement, vous comprenez pourquoi, à la base, on a quelqu'un qui a acheté un nom de domaine pour essayer de se positionner dessus parce qu'on a quand même pas mal d'argent qui est en jeu. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu cette vidéo parce que quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites qui ne sont pas forcément dans les règles puisque si on regarde les guidelines, on va dire les consignes de Google, on n'est pas censé faire des liens juste pour améliorer le positionnement d'une page. Et en pratique, on s'aperçoit que tout le monde le fait. Là, je ne vais pas les voir, mais si je vais voir les autres pages, toutes, je pense, celles-là, celles-là, même à mon avis, les grands sites, on va tomber sur des liens un petit peu, voilà, des liens totalement artificiels qui ont juste vocation à faire augmenter le positionnement dans Google. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de paranoïa. Moi, je sais que j'ai un ami qui fait 5 ou 6 000 visites par jour sur son blog, je crois. Non, pardon, non, non, lui, il fait plus de 30 000 visites par jour sur son blog. Il a un des plus gros sites dans le domaine de la séduction. Et voilà, il me disait qu'il n'ose plus rien faire, il ne fait plus du tout de liens. Et en fait, clairement, Google a une politique comme ça de la terreur pour dissuader les gens de faire des liens. Mais je pense qu'en pratique, ils n'ont pas les moyens techniques et humains de tout contrôler, de tout vérifier. Et en pratique, si vous regardez en détail, c'est encore pas mal de magouilles, pas mal de choses anormales. Donc, voilà, je pense qu'en termes de référencement, il ne faut pas écouter ce qui se dit. Sinon, on tombe dans la paranoïa ou un petit peu dans la psychose collective. Et il vaut mieux regarder, tester ce fil à ses résultats. À mon avis, c'est bien mieux. Voilà, écoutez, si vous avez des commentaires sur cette vidéo, avec plaisir, partagez-les, laissez-les en dessous de cette vidéo. À très bientôt.